Bonjour, donc continuons sur l'exercice du minimum et sa position dans un vecteur. Donc après avoir fait la première question concernant les deux programmes, minvect et maxvect, qui consomment un vecteur avec sa taille n, avec les valeurs, et rendent comme résultat, respectivement, le minimum et sa position pour minvect et le maximum et sa position pour maxvect. Donc ici c'est un exemple. Donc dans la deuxième question, il vous demande de modifier le programme et modifier les deux procédures, de telle sorte que chaque procédure doit retourner un seul résultat. Donc comment on va faire ? Ici on aura un problème puisque la première procédure rend deux résultats et la deuxième rend deux résultats. Donc pourquoi ça ? Puisque tout simplement, parmi les recommandations que nous avons vues dans le cours 4 concernant les sous-programmes, ça sera mieux et c'est préférable, très conseillé, qu'un sous-programme rend un seul résultat. Donc comment on va faire ici ? Revenons aux schématisations de la phase d'analyse que nous avons effectuée avant de réaliser le programme précédent. Donc si on prend par exemple ici le minimum, voilà, si on prend le minimum, qu'est-ce qu'on va faire ? On prend ce schéma-là, le minimum. Voilà, comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? L'idée ici c'est quoi ? C'est qu'on va faire quoi ? Donc, j'ai préparé une petite réponse ici. On va faire quoi ? On va scinder cette fonction, cette procédure en deux procédures. On va constituer deux procédures à partir de celle-là. L'idée, c'est qu'on va garder une procédure parmi d'elles. Je prends minvect. On va garder minvect qui va nous rendre le minimum. Et on va créer une autre procédure qui va nous rendre la position. Voilà, c'est ça l'idée. C'est très simple. Donc ici on va faire minvect qui nous rend uniquement le minimum. Donc on ne va pas nous rendre la position. Donc un seul résultat. Un seul résultat. Donc un seul paramètre de sortie ici. Par contre ici, on va nommer la nouvelle procédure pause minvect qui nous rend un seul résultat, c'est la position. Voilà. Donc c'est ça l'idée. C'est une idée très très simple. Donc la même chose pour le maximum. Donc si je prends le maximum, je vais le scinder en deux. Maxvect, c'est ce qu'il y avait avant. Ils nous affichent, ils nous rendent le maximum du vecteur. Et pause maxvect qui nous rend la position du vecteur. Donc c'est très simple. Donc ça sera le même schéma pour le maximum. Bien sûr, au niveau du programme principal, il y aura une modification. Donc ça c'est parmi les recommandations. Lorsqu'on fait ce programme. Donc la modularité dans ce programme, c'est qu'il ne rend, il ne calcule un seul résultat. Donc ici c'est maxvect. On rend le maximum. La plus grande valeur du vecteur. Par contre ici, c'est pause maxvect. Qui nous rend la position du maximum. Voilà. C'est quelque chose de très simple. Et voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On prend le programme que nous avons déjà effectué auparavant. Donc on va apporter les modifications. Donc premièrement, il faut utiliser une certaine technique ici. Donc en réalité, si nous avons la position du vecteur, on peut récupérer la valeur du... Si nous avons la position du minimum dans le vecteur, on peut récupérer le minimum. La même chose pour le maximum. Si on connaît sa position, on peut récupérer la valeur. Donc ici, il est dit, c'est quoi ? C'est qu'on va créer la nouvelle procédure, pause minvect, qui nous cherche la position dans un vecteur. Donc ici, elle aura trois paramètres. Donc je vais copier tout ça. Ctrl-Ans. Shift-Insérer. Donc ici, je récupère uniquement un seul paramètre. C'est la position du minimum. Je ne récupère pas de résultat. Donc ça, c'est pour lui. La deuxième procédure, je supprime la position et elles auront la valeur. Voilà, très bien. Donc ici, il est dit, c'est quoi ? C'est que ce sera le même traitement. Je vais copier tout ça. Voilà. Et je viens ici. Donc ici, je n'ai pas la valeur de minimum. Ici, comme ça, je cherche la position du minimum. Bien sûr, ici, le begin-end sont facultatifs. Je vais les enlever pour gagner un peu d'espace. Voilà. Maintenant, pour le maximum, on n'a pas besoin de la variable. Pour le minimum, pardon. On n'a pas besoin de la variable. Donc comment on va faire ? Tout simplement, on va faire minimum, reçoit, t, et on récupère la position. Donc en utilisant la procédure, pardon, c'est pas comme ça, puisque ce n'est pas une fonction, pardon, pose minvect, int, pose min. Et à travers pose min, à travers la valeur de pose min, je vais récupérer le minimum. Très bien. Maintenant, il faut déclarer la variable locale, pose min. Donc que ce soit indépendant des autres procédures ou bien des autres... Voilà. Ça, c'est au niveau de la procédure pose min. Donc on a créé deux procédures. Donc en réalité, on a créé une nouvelle procédure, pose minvect, et on a laissé minvect qu'on a modifié le traitement. La même chose ici pour maxvect. On va copier celle-là. On va copier toute cette procédure. Voilà. Donc maxvect, ça devient plus facile. Ici, c'est pose max. Je vais appeler la procédure, je vais faire ici max en soi, t2, pose max. Bien sûr, pose max, c'est quoi ? Pose max, c'est le résultat de l'appel. Voilà. C'est-à-dire, ici, j'ai le paramètre de sortie de l'appel à pose max vect. Pose max vect, ça nous rend le résultat dans pose max. Après, j'utilise ce résultat pour trouver la valeur du maximum. Donc ça, c'est pour la procédure max vect. Maintenant, pour la procédure... Donc ici, je supprime le paramètre de pose max vect puisqu'il y a trois paramètres, deux paramètres d'entrée, un seul paramètre de sortie, c'est un seul résultat, c'est le maximum. Et ici, c'est un seul résultat, c'est la position du maximum. Donc ici, on n'a pas besoin du maximum ici. Donc vous allez dire, ici, nous avons ajouté du code, c'est vrai, mais c'est plus modulaire. Si j'ai besoin de la position, je la récupère. Si j'ai besoin du maximum, je peux le récupérer. Mais vous remarquez ici, l'astuce, c'est que dans le max vect, on ne va pas refaire le parcours, on va se baser sur l'autre procédure pour chercher la position. Par la suite, on récupère la valeur du maximum. Très bien. Donc je ne sais pas bien que c'est clair ici, donc c'est très bien ici. Voilà. Donc je vais compiler. On aura des erreurs, normalement, au niveau de l'appel, puisque l'appel, maintenant, il n'est plus correct. Donc comment il faut faire ? Donc chaque appel, il faut scinder en deux. Donc le premier appel, donc ça, c'est le minimum. Donc on aura quatre appels. Pour le minimum, il sera position. On aura deux appels. Un appel pour la position. Voilà, ici. Voilà, on appelle à la procédure pause min vect. La même chose ici. Pause max vect. Ici. Ici. Donc trois paramètres, trois paramètres pour chacune d'elles. Et voilà. Donc ici, max vect. Ici, c'est pause max vect. J'ai oublié de renommer la procédure. On a deux procédures du même nom. Et ça, c'est pas... Donc c'est pas permis en Pascal. Alors ici, c'est reçoit. Voilà. Donc c'est bon. Pardon. J'enregistre. J'exécute. Je donne un cas. Donc combien ? J'ai six valeurs maintenant. Donc le minimum, c'est moins cinq. Et la position, c'est deux. Le maximum, c'est... Alors, le maximum, il est erroné. C'est 33. Donc je vais voir la procédure max vect. Pause max vect, c'est pause max vect. Très bien. Je vais faire pause max vect ici. Oui, c'est correct. Ah, d'accord. Oui, oui. Ici, la variable locale, c'est pause max. Voilà. C'est à cause de ça. Il faut toujours tester. Je refais. Alors, non, ok, ok. Non, c'est i, pardon. Ici, c'est i. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Très bien. Ok. Ici, t pause max. Voilà. C'est ça, il est dit. La même chose pour le minimum. J'ai fait... Il faut corriger puisqu'on n'a plus le paramètre minimum. t pause min. On utilise uniquement la position. Je réexique vite. Je vais donner un autre exemple. Oh, pardon. J'ai fait 56. Ça, c'est beaucoup. Ok. J'exique. Voilà. Je vais donner 2. 33. Moins 8. 6. Et 11. Donc, la position minimum, c'est moins 8. La position, c'est 4. Et le maximum, c'est 66. La position, c'est 3. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est que nous avons, pour chaque procédure, nous avons créé une nouvelle procédure pour qu'une procédure n'aura un seul résultat. Et du coup, ici, si on a ce schéma d'un seul résultat par procédure, la transformation en fonction, c'est très facile de faire. Donc, pour transformer une fonction, donc, c'est très facile de le faire. Il suffit, par exemple, je vais faire un seul et vous essayez de le faire. Donc, par exemple, si je prends pause min.vect, si je veux la transformer en fonction, cette procédure-là, voilà. C'est très facile, puisqu'on l'a vu déjà. Donc, je la colle et on va appliquer des modifications. Donc, ici, c'est function. Donc, ici, je vais faire fct. C'est pour dire function fct. Donc, ici, ce résultat-là, ce... ce... voilà. Et à la fin, une fois que j'ai calculé, je vais faire fct.pose.min.vect, reçoit le paramètre que je viens d'ajouter, c'est pause min. Et voilà notre fonction. Voilà. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Vous pouvez faire la même chose pour la procédure min.vect, pour la procédure pause min.vect, et pause max.vect, pardon, et max.vect. Donc, j'espère bien que c'est clair. Travaillez bien. Bon courage. Bon courage.